Quand on parle d'ouragan, évidemment, on parle de dégâts. Mais maintenant, le nerf de la guerre a changé. C'est-à-dire que les gens qui avaient pris refuge dans les hôtels veulent retourner sur la côte, retrouver leur maison, voir s'il y a eu beaucoup de dégâts. Et tout le monde se précipite en voiture pour retourner vers la côte. Évidemment, on manquait d'essence avant, quand on a voulu évacuer. On manque encore d'essence. Des stations comme celle-ci, qui sont littéralement fermées, c'est plein. Je vais vous montrer cependant une station ouverte, ce que ça donne. Celle qui est juste de l'autre côté de la rue, ici, vous la voyez, elle est ouverte. La queue, pour commencer à mettre de l'essence, commence là-bas. Elle s'étire par là, à près de 300 m, avant de traverser de l'autre côté et faire encore un autre 100 m vers la station d'essence. Mais il y a les gens qui sont de l'autre côté, dans l'autre voie, de l'autre côté qui s'en viennent, qui font la même chose. J'estime que les gens qui sont ici vont attendre une heure, probablement plus de deux heures avant de pouvoir faire le plein. Et pour retourner à Benpa, c'est encore par choc à par choc.